Une enquête est en cours au Mozambique après une attaque meurtrière dans l'extrême nord-est du pays qui a fait dix morts. L'attaque attribuée à un groupe de musulmans radicaux s'est déroulée dans deux petits villages de la province de Cabo Delgado, non loin de la frontière avec la Tanzanie. Les assaillants ont utilisé des armes blanches pour décapiter leurs victimes. Quand la police a été informée de l'attaque avec les autres forces, comme vous devriez le savoir, nous nous sommes positionnés dans la zone et on a commencé le processus de perquisition qui se poursuit toujours. Ce que nous faisons, c'est de chasser ce groupe d'individus très fragiles. Comme vous pouvez le constater, ce sont des actions désespérées que nous condamnons très fortement. Selon plusieurs sources locales interrogées sous couvert de l'anonymat par l'AFP, ces attaques sont l'oeuvre d'un groupe islamiste radical connu sous le nom de Al-Shabaab. Malgré les interventions des forces de l'ordre, ces attaques sont récurrentes dans cette région situées à proximité des énormes champs gaziers de ce pays. Merci. Merci.